Un premier huis clos se tiendra jeudi et tout comme la semaine dernière, la France n'est pas conviée à celui-ci. Quatre intervenants seulement, les Etats-Unis, la Russie, la Turquie et l'Arabie Saoudite. Alors que Paris semble donc hors jeu, un nouvel acteur fait son entrée. Notre porte-parole du ministre des Affaires étrangères a confirmé l'invitation de l'Iran aux discussions et a déclaré qu'après réflexion, notre ministre y assisterait. Nous pensons que la seule solution pour la Syrie est politique. Les Américains et les acteurs étrangers présents en Syrie ont d'autre choix que d'accepter les réalités de ce pays. Une victoire pour la Russie qui réclame cette invitation depuis 2011 et une grande première pour l'Iran. Face à Téhéran, pourtant, son ennemi de la région, l'Arabie Saoudite. Riyad soutient les groupes rebelles opposés au régime de Bachar al-Assad, alors que Téhéran apporte un soutien financier et militaire au régime de Damas. Une réunion donc annoncée comme un tournant diplomatique et au menu, bien sûr, le sort de Bachar al-Assad. La France et ses alliés occidentaux entendent négocier un calendrier précis de départ, mais face à eux, pour le moment, le soutien clé de Damas, Moscou. Merci.